Les jardins botaniques et musées d'histoire naturelle de Suisse abritent plus de 60 millions d'objets. Derrière chacun d'eux se cache une histoire unique, parfois même fantastique, à tel point qu'on pourrait ne pas la croire. Faites-vous votre propre opinion. L'histoire qui suit est-elle vraie ou totalement inventée ? Bienvenue au musée et jardin botanique Cotonou-Vaudois. Dans l'exposition Trésor végétal à Lausanne, cette exposition est à découvrir jusqu'au 31 octobre 2021. Cette espèce que vous voyez, le saxifrage bouc, est très particulière. On l'appelle aussi saxifrage doré, vu sa magnifique couleur. C'est une espèce qui n'est présente que dans une station en Suisse, près du col du marché rue. Et c'est un cas très particulier, vu que si cette population disparaissait, cette espèce ne serait plus présente en Suisse. C'est pourquoi la Direction générale de l'environnement a mandaté les jardins botaniques de Lausanne et de Pont-de-Nant pour récolter des graines, multiplier cette espèce en jardin botanique avant une réintroduction dans des stations dont elle a disparu. On considère deux types de conservation. Une conservation in situ, qui est la chose à faire en priorité, c'est-à-dire préserver un milieu et ses espèces. Cependant, quand il y a peu de stations ou peu d'individus, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle la conservation ex situ, c'est-à-dire la culture qui se fait aux jardins botaniques, la conservation des espèces étant une démission, justement, de tous les jardins botaniques. Est-ce que mon histoire est vraie ? Jouez avec nous et découvrez d'autres histoires incroyables sur le site fantasticstories.ch. Vous pouvez aussi nous rencontrer lors de la journée des collections d'histoire naturelle. A bientôt !